Il existe en Inde, au milieu de nulle part, les plus extraordinaires grottes au monde. Elles ont été creusées à l'intérieur d'énormes roches de granit. L'histoire nous apprend qu'elles sont les premières et les plus anciennes de l'Inde, qu'il s'agit de salles de méditation réalisées par le peuple Moria à la demande du roi Ashoka il y a 2300 ans, ce qui serait prouvé par des inscriptions gravées. Voici à quoi elles ressemblent. Et voici ce qui les rend uniques. La première est de section trapezoïdale, surplombée d'une portion de cylindre, entrée sur sa largeur. La deuxième est de section trapezoïdale, également coiffée d'une portion de cylindre, mais l'entrée est sur sa longueur. La troisième est de section courbe, arrondie à une extrémité. La quatrième est de section trapezoïdale, surplombée d'une portion de cylindre, arrondie aux deux extrémités. La cinquième est l'assemblage d'une salle de section trapezoïdale, surplombée d'une portion de cylindre, reliée à un dôme fait d'un cône tronqué, surplombée d'une portion de sphère. Il existe deux grottes supplémentaires inachevées. Une dont l'entrée est terminée et polie, tandis que la salle est brute. Et celle-ci, la seule ornée d'un porche, où les parois verticales sont déjà polies, tandis que la voûte n'en est encore qu'aux gros œuvres. Ces salles ont été creusées dans le granit, une roche aussi dure que l'assiette rampée. L'écart de précision de leur dimension oscille entre 2 et 5 mm. Les voûtes sont des portions exactes de cylindres. Elles sont symétriques verticalement. Les parois sont précisément alignées dans un même plan de part et d'autre des ouvertures. Les surfaces sont partout aussi lisses qu'une vitre. Même dans des angles aussi fins que celui-là. Les parois latérales sont très légèrement inclinées, ce qui neutralise l'effet d'écho au profit de celui de la résonance. On observe des effets particuliers de propagation et d'amplification du son dans ces chambres. Jamais plus dans l'histoire, une pareille prouesse ne sera égalée. Ni dans l'Inde, qui a pourtant réalisé de nombreuses grottes, ni nulle part ailleurs sur la planète. Ce qui soulève des questions. Quels outils permettent d'obtenir une telle planéité des parois ? Pourquoi une telle précision dans ce qui ne serait que des salles de méditation ? Un tel niveau de maîtrise étant impensable du premier coup, où sont les essais et prototypes qui ont permis de l'atteindre ? Comment éclaire-t-on suffisamment en conditions indispensables à l'obtention d'un tel poli ? Comment vend-t-il-t-on les espaces afin d'éviter la suffocation des ouvriers ? Pourquoi les grottes achevées ne sont-elles pas ornées d'un porche ? Pourquoi le porche est-il si peu précis dans sa réalisation ? Pourquoi les parois de cette grotte ont-elles été polies avant que la voûte soit achevée ? Pourquoi les inscriptions ont-elles été réalisées postérieurement au poli ? Et pourquoi aucune des grottes réalisées ultérieurement n'atteindra jamais un tel niveau de précision ? Au regard de l'extraordinaire technicité de réalisation, de la très légère inclinaison des parois qui neutralisent l'effet d'écho, et du respect des dimensions de chacune, ces grottes paraissent avoir des fonctions précises. Selon des tests et des relevés effectués sur place, l'emploi et l'utilisation de fréquences sonores semblent centrales et évidentes. Mais selon notre histoire, le peuple Moria n'étant absolument pas préoccupé par le chant et la musique, toute propriété acoustique ne saurait être que totalement fortuite. Ces grottes n'auraient donc pas grand-chose de plus à nous apprendre que ce que nous savons déjà. Alors, simple grotte de méditation pour la satisfaction d'un roi, ou savoir et technique oublié pour une fonction encore inconnue de ces grottes ? Car si les Moria sont bien tels que décrits par l'histoire, alors de toute évidence ils n'en sont pas les auteurs. Voici le genre de questions que se pose BAM, et un exemple de découverte archéologique exceptionnelle, totalement minimisée, et classée avant même d'avoir été sérieusement investiguée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada